Nouvelle année, nouvelle chronique livre avec Mimi. Bonjour. Mimi, t'as les cheveux verts. Bonne année. Tu sors de cet écran tout de suite. Allez. Non, tu peux pas m'obliger. D'accord, ok. De quoi tu parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle d'un bouquin qui s'appelle Les oiseaux se cachent pour mourir. Petite édition vintage, n'est-ce pas, de type on a coloré la tranche du livre, je sais pas pourquoi. Tu me disais hors caméra que c'était un bouquin à ta maman. C'est un bouquin à ma... Oh, mais laisse-moi faire mon intro, dis. C'est un bouquin à ma maman, comme je vous ai déjà parlé d'un bouquin à mon papa, je vais pas faire de jaloux, qui date de 1977. Très belle année. Est-ce que c'est par hasard l'année qui a vu venir au monde un certain chauveux ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais du tout. Donc, Les oiseaux se cachent pour mourir, il y a deux tomes, là j'en ai qu'un. Les deux ont une belle couverture de ce type peinture originale. Et ça a été adapté en téléfilm, dont je ne vous parlerai pas, puisque je ne l'ai pas vu. C'était un cru cherchant berlin. Parlez-nous du livre, s'il te plaît. C'est un livre, enfin, un diptyque, n'est-ce pas, publié par, je vais essayer de bien le dire, c'est marqué là sinon, Colleen McAuliffe, une romancière australienne. C'est à peu près son gros succès. Donc elle a publié ça en 1977, ça a été un best-seller. C'est un genre de super drama qui dure pendant toute une génération. C'est en Australie, donc ça commence au début du XXe siècle dans l'outback australien. Enfin, en vrai, ça débute en Nouvelle-Zélande, mais on s'en fout parce que ça part très vite en Australie. Et c'est l'histoire d'une famille, la famille Cleary, et notamment de la petite qui s'appelle Maggie, pour Meghan. Donc ça commence quand Maggie a genre 5 ans et qu'elle vit en Nouvelle-Zélande avec ses parents qui sont fermiers. Donc bon, c'est un peu la galère parce qu'il y a à peu près 12 000 catastrophes naturelles en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, l'élevage de moutons et tout ça, c'est pas toujours la fête. Et ça la suit en fait pendant toute sa vie. Donc ses parents bougent en Australie parce que la sœur de son père l'embauche pour s'occuper de son domaine, un grand domaine pareil d'élevage en Australie, qui à l'époque, à part dans les grandes villes comme Sydney, t'as juste l'outback avec des hectares et des hectares d'élevage pour les moutons et des choses comme ça. Et donc voilà, elle arrive en Australie quand elle a 9 ans et elle rencontre un prêtre qui s'appelle Ralph de Bricassar et qui, par un coup de foudre bizarre et pas très légitime, a un genre, éprouve tout de suite un genre d'amour pur pour elle. Parce que tu te dis bon ok, elle a 9 ans, c'est une petite fille et tout, donc il n'y a rien de type pédophile, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Et le truc c'est que Maggie elle grandit et elle grandit, et t'as ce prêtre qui apparemment est beau comme un dieu, etc., qui traîne tout le temps dans le coin puisque c'est un ami de la famille, et plus elle grandit, plus l'amour filial et pur du prêtre grandit avec elle, on va dire. Donc va-t-il abandonner ses voeux pour elle ou pas ? Parce que lui il a plein d'ambitions, il veut devenir cardinal, il veut aller au Vatican, etc. Mais voilà, il y a une petite rouquine dans sa ferme en Australie qui le titille. Alors tu m'en parles comme ça, et personnellement je trouve ça hyper chiant. Non, c'est trop bien. Alors vas-y, explique-moi pourquoi, si tu te plumes. Tu vois tu pars déjà avec un a priori négatif, je t'ai vu de toute façon. Non pas du tout. C'est trop bien déjà parce que c'est historique, donc c'est un vrai tableau de la condition de vie des gens en Australie au début, enfin ouais pendant la bonne première moitié du XXe, avec l'élevage, avec, enfin il y a plein plein de choses. Il y a la gestion du domaine, toutes les affaires politiques et religieuses qui se passent. Et puis voilà, c'est une grande fresque, genre autant on emporte le vent, tu vois. C'est un grand amour contrarié, mais en même temps comme ça dure toute une vie, puisque les deux tomes couvrent quasiment toute la vie de Maggie, on la voit grandir, on la voit devenir une femme. Il y a des liens avec sa famille qui sont très intéressants, puisque donc elle a un père qui est un Irlandais assez taiseux, on va dire. Gentil, mais pas très affectueux. Une mère qui est deux fois pire, donc qui est pareil, qui les aime, elle et ses frères, mais qui est extrêmement fermée sur elle-même. Et on voit comment elle évolue par rapport à ça, comment elle arrive à devenir une personne. Bon, après, j'avoue, c'est un peu, donc voilà, ça date de la fin des années 70, c'est un peu cuculapraline. Donc t'as beaucoup d'ode à la féminité discrète, à l'envie de maternité qui accomplit toutes les femmes, etc. En même temps, c'est le but de toutes les femmes. Oui, voilà, on n'est pas nés pour rien, on n'est nés pour pondre des gosses. Maggie, genre son but dans la vie, c'est d'avoir des gosses depuis qu'elle a environ 5 ans. J'espère que c'est le tien aussi, Mimi. Oui, c'est pour ça que j'ai les cheveux verts. T'as le droit d'être maman et d'avoir les cheveux verts, tu dis n'importe quoi. C'est vrai, on est en 2015, le monde change. Donc voilà, il faut désactiver un petit peu son cerveau féministe, on va dire, ou antisexiste quand on lit ça, vu l'époque, c'est aussi compréhensible. Mais c'est agréable à lire parce que c'est du drama. C'est une grande épopée avec des gens qui pleurent, qui se déchirent, qui se retrouvent, qui meurent, qui... Enfin, c'est cool. Et ça se lit très vite, en fait. D'accord. Donc il y a deux tomes, le deuxième est à peu près aussi long. Merci Mimi, en tout cas. À part toi, à payer plein de congés maternités. Merci Mimi, en tout cas, pour cette chronique. Merci à toi. La première de l'année 2015, et j'espère pas la dernière. Oh ben non. Ben non. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501